Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Girondin TV. L'info du jour ou plutôt la mauvaise nouvelle tant redoutée est tombée hier en fin d'après-midi. C'est pour Grégory Sertik, un blessé lors du match face à Reims. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Grégory sera donc prochainement opéré et absent au moins six mois. On lui souhaite bien sûr un très très bon rétablissement. On essaiera de vous donner régulièrement de ses nouvelles. L'autre info aujourd'hui c'est Théo Pellnard qui s'est engagé avec le Paris FC sous forme de prêt sans option d'achat pour la saison. Le jeune latéral gauche pur produit de notre centre de formation va pouvoir ainsi accumuler du temps de jeu et surtout de l'expérience avec le club francilien. Et puis Younes Kaabouni a disputé son premier match hier soir sous les couleurs du Red Star. C'était face à Auxerre. Le Red Star s'est incliné un but à zéro face à Auxerre. Mais Younes est entré à la 56e minute. En tout cas à tous les deux on leur souhaite une très bonne saison. Du côté de la plaine des sports du Hayan, la séance d'entraînement s'est déroulée ce matin. Et on en a profité pour prendre des nouvelles de Cédric Carasso qui s'est blessé, vous le savez, lors de l'échauffement avant le match face à Reims. Notre gardien souffre d'une entorse de la cheville droite. On fait le point sur sa blessure et sur son ressenti. En ce début de saison, on l'écoute. Ça va, ça va. Ça a été un peu difficile les trois premiers jours. Après le match ou même pendant le match parce que c'était une blessure qui arrivait un peu inattendue. On ne savait pas trop quoi faire. Ça allait avant l'échauffement. Ça a été compliqué à gérer on va dire. Ça a commencé en fait au niveau de l'échauffement ? Oui, oui. J'ai eu ma cheville qui s'est tordue en plein échauffement et j'ai eu une énorme douleur. Et la douleur s'est atténuée au bout de dix minutes. Les tests avaient le docteur passé. Mais par contre, c'est vrai que pendant la première mi-temps, à force de dégager, tout ça, c'est devenu problématique. Après, je pense que j'ai insisté. Mais ça, c'est mon tempérament à vouloir éviter de faire un changement supplémentaire. Tout ça. Mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas été la meilleure idée. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Moi, après, j'ai essayé au courage de tenir. Ça ne se récompense pas toujours. Bon, là, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, je me soigne. Et voilà, je reviendrai à 100% tranquillement. Alors justement, tu vas te soigner pendant combien de temps ? On imagine que tu ne seras pas sur la feuille de match samedi face à Saint-Etienne ? Non, non. Saint-Etienne, c'est sûr que non. Après, ça sera à l'évolution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'équipe jeune qu'on a et tout, avec le manque d'expérience, je sais que quand je reviendrai, ça sera à 100%. Parce que quand on a besoin de moi aujourd'hui, à 100%, quand c'est en dessous, c'est trop difficile. Donc là, tu as un arrêt de 10 jours à peu près ? Ouais, voilà. On avait compté entre 10 et 15 jours depuis la blessure. Donc ça sera selon l'évolution. Après, c'est vraiment au fur et à mesure. En tout cas, on te souhaite tous, bien sûr, un bon rétablissement. On va revenir sur ce match face à Reims. Ton ressenti par rapport à ce match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, sur le match en lui-même, on n'a pas fait un grand match. C'était... Mais c'est difficile. C'est un match de reprise de Ligue 1 où quand même, on avait eu deux matchs de compétition officielle par rapport à la Coupe d'Europe qui ont été assez intenses pour nous. Je veux dire, plus ça, plus la jeunesse du groupe, plus l'effet de jeu. Moi en début, Greg juste après. Voilà, c'est comme je dis, c'est des journées à oublier. Il y a des journées comme ça qu'il faut vite oublier. On les oublie vite. Il y a des... Avec... Maintenant, mon âge, j'en ai fait quelques-uns de matchs de reprise. Je ne les ai pas tous gagnés. Donc ça ne veut rien dire concernant la suite de la saison. C'est juste... C'est juste, voilà, une journée à oublier, une mauvaise journée dans l'ensemble. Il reste 37 matchs de championnat. Il reste encore un tour pour se qualifier en Europa League. Je veux dire, ça arrive. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'objectifs en début de saison. Comme ça, on veut bien démarrer un championnat. On veut se qualifier en Europa League. On ne veut pas faire ci. On ne veut pas faire... Il y a des blessés. Il y a les joueurs qui ont le plus d'expérience. Aujourd'hui, il n'y en a plus un sur le terrain à part peut-être Clément Chanton. Mais c'est voilà. C'est surtout de retrouver de la joie, sourire et repartir à l'avant. Je veux dire, Saint-Etienne, ce ne sera que du bonheur. Même si eux, ils sont renforcés. On sait que ça fait toujours des gros matchs. Sur un gros match comme ça, tout est possible. Voilà, c'est Tric Arraso qui ne fera pas partie de ce déplacement. Je vous rappelle le match. C'est samedi à 17h face à Saint-Etienne. Un match que vous pouvez suivre sur Girondin TV. Je vous dis à demain. Demain, on aura une interview d'Henri Cévé dans cette même émission. Bye bye et allez Bordeaux ! Sous-titrage ST' 501